Bonjour, Emmanuelle Rousseau, conseillère pédagogique chez Messagerie en dépit. Alors aujourd'hui, je ne vais pas vous parler d'Hunger Games parce que je pense que tout le Québec, tout le monde maintenant connaît Hunger Games. On a tous vraiment aimé le livre, tous ceux qui l'ont lu ont adoré, c'est vraiment une trilogie qui se dévore d'un peu de... Pourquoi je vous parle d'Hunger Games si je ne veux pas vraiment vous en parler? En fait, c'est parce que je vais me servir d'Hunger Games pour vous présenter un autre roman qui s'appelle L'Épreuve, qui est le tome 1 d'une série qui va s'appeler Le Labyrinthe. La raison pour laquelle je vous les présente en même temps, c'est qu'au moment où on a eu les épreuves... Oui, en fait, c'est le cas de le dire, les épreuves de l'épreuve, il s'est vraiment déclaré une guerre littéraire au sein de l'ADP. Alors les gens, comme deux clans, ceux qui pensaient que Hunger Games était la meilleure série qu'il y avait eu dans leur vie dans ce genre-là, et ceux qui pensaient que non, c'était l'épreuve. Alors moi, je dois avouer que je suis plutôt dans le clan de Hunger Games, mais j'ai eu de féroces adversaires qui sont convaincus que l'épreuve le surpasse. Alors l'épreuve, qu'est-ce que c'est? Bien, c'est aussi un roman dystopique, hein, on est dans un monde où tout va mal, on lance des héros là-dedans puis on regarde ce qui va se passer. Alors le roman s'appelle, la série s'appelle Le Labyrinthe parce que toute l'histoire se déroule dans un immense labyrinthe. Alors quand le roman commence, on a un jeune qui est envoyé là-dedans, le jeune s'appelle Thomas, et puis il va débarquer dans une espèce de truc, il ne comprend pas où, il ne sait pas ce qu'il fait, il n'a plus aucune mémoire, et en fait on va le propulser dans un immense labyrinthe grandeur nature. Et il y a une cinquantaine de gars qui vivent là, qui se sont réorganisés en petites sociétés, alors on a créé des chefs, on a divisé les tâches, et une des tâches de ces gars-là consiste à aller courir dans le labyrinthe. Alors on comprend très très rapidement qu'on est dans une forme d'expérience parce qu'il y a des créateurs, on n'a aucune idée qui sont les créateurs, mais qui envoient de la nourriture, qui les envoient eux là, et ces gars-là quand ils débarquent là, tout ce qu'ils se souviennent, tout ce dont ils se souviennent, c'est leur nom. Et Thomas, lui, un peu différent des autres, quand il arrive dans le labyrinthe, il y a comme une espèce d'impression de déjà vu, et qui a une seule idée en tête, c'est de devenir un coureur, car il y a comme une partie des gars que leur job, c'est d'aller courir dans le labyrinthe à tous les jours. Ce que je ne vous ai pas encore dit, c'est qu'à la fin de la journée, les murs du labyrinthe vont se refermer pour laisser les gars dans les espèces de petits villages qui se sont créés. Et à chaque nuit, tous les murs du labyrinthe bougent. Donc à chaque jour, les gars sont obligés de repartir courir là-dedans, puis les murs ont changé, il faut qu'ils recommencent toute la cartographie, puis l'idée étant de bien sûr trouver la sortie. Il y a aussi des espèces de bébêtes sauvages, en métal, qui attaquent tout le monde dans le labyrinthe, c'est très dangereux, c'est un peu violent. C'est vraiment un page-turner, on remarque là-dedans, on ne peut plus arrêter de lire, les chapitres sont courts, l'action déboule, vraiment. Et je ne veux pas vous voir le punch, mais la fin nous laisse croire vraiment que la suite des romans, il va y avoir vraiment une dimension socio-politique qui va être plus importante que ce qu'on comprend un peu dans le roman. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez d'un film qui est sorti déjà quelques années, qui s'appelait Le Cube, où on mettait des personnages dans un cube rubrique pour qu'on en regardait voir ce qui se passe. On est vraiment dans une espèce de même univers, c'est absolument à les voir. Et l'autre raison pour laquelle je le compare avec Hunger Games, c'est parce qu'avant même que les droits de la série soient achetés par VaFilm, il y avait déjà sur le web des centaines de jeunes et d'adultes à travers le monde qui avaient créé des fausses bandes annonces avec des Hunger Games, on a fait vraiment des concours, c'était la folie sur le web. Il s'est passé exactement la même chose avec l'épreuve. Alors dès sa sortie en anglais en 2009, il y a des concours de fausses bandes annonces qui ont été créés, les gens ont embarqué et puis je vous invite vraiment à aller voir le gagnant de l'édition qui est en anglais, bien sûr, mais l'édition du concours de fausses bandes annonces 2009, ça nous donne vraiment une idée de l'ambiance qu'il y a dans le film. Donc à découvrir pour notre temps de 2 avec impatience.